Premier volume qui sort aujourd'hui chez Gallimard Jeunesse d'une nouvelle trilogie. Trilogie qui se déroule alors dix ans avant à la croisée des mondes. Vous allez retrouver l'héroïne Lyra Bellacqua à la naissance. Elle est âgée de six mois et évidemment déjà menacée, même poursuivie en fuite à bord d'un canoë baptisé la Belle Sauvage. En français d'ailleurs, dans le texte. Comment est venu Philippe Poulman cette idée ? Alors d'abord des mondes parallèles et puis ensuite des fameux daimons. Car chaque personnage se promène avec un peu la manière de l'écrivain qui a le démon de Socrate posé sur l'épaule. Là c'est un vrai démon, un animal. Comment sont venues ces deux idées ? D'où les tirez-vous ? En fait, c'est assez courant dans les histoires imaginaires que de prendre les gens d'un autre monde et les emmener dans un autre monde. Alice au Pays des Merveilles par exemple, elle commence par tomber dans un trou de lapin. Ou le livre de Lewis, etc. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples en ce sens. Je pense que c'est une excellente idée pour commencer une idée que de replacer ces personnages dans un autre monde. Parce qu'on peut montrer certains aspects de ce monde-ci, de manière isolée, d'une certaine manière, sans la réalité qui nous distrait ou les distractions de la réalité. C'est mettre un filtre et on peut voir à travers ce filtre les choses que l'on souhaite voir. Et pardonnez-moi, est-ce que c'est une façon d'échapper au réel ? Non, c'est une manière d'augmenter la réalité. Mon exemple, c'était le poète Milton, qui avait écrit un poème extrêmement long, extrêmement célèbre, que personne ne lit jamais, c'est « Les Paradis perdus ». Et qui parle des résultats de la guerre entre dieux et les anges rebelles. Et les personnages de l'histoire sont tous des dieux ou des anges rebelles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas vrais. On utilise la fantaisie, l'imaginaire, pour montrer quelque chose de réel, de vrai et d'intéressant sur l'être humain. Et j'ai pensé qu'on pourrait utiliser, que je pourrais utiliser ces outils, l'imaginaire, et j'ai pensé que c'était intéressant, car je pense en plus que c'est vrai, sur ce qui est vrai sur l'être humain et sa relation avec l'univers. – Est-ce que vous retrouvez, Nki Bilal, vous qui pratiquez une anticipation de fiction, dans les propos de Philippe Poulman, une manière d'augmenter la réalité ? – Tout à fait, absolument. Alors, je ne vais pas, moi, dans les zones fantasy, rayouk fantasy, mais la mécanique est la même. Décaler dans le temps, c'est une façon de proposer un miroir. Passer par un trou de souris pour déboucher dans un univers absolument incroyable, c'est aussi une façon de dire, regardez, c'est notre monde. Vous ne croyez pas que c'est notre monde, mais vous allez comprendre que c'est notre monde. Et du coup, le message est beaucoup plus fort. Moi, je souscris absolument à cette démarche, oui. – L'important, c'est toujours l'histoire, pas le message, l'histoire. Si l'histoire découvre un thème en cours de route, c'est très bien. Mais je n'écris pas une histoire pour illustrer un thème. J'écris une histoire d'abord, et ensuite, s'il doit apparaître un thème, et j'ai de la chance qu'il apparaisse, il apparaît. – Un mot sur ces fameux daemons, qui sont-ils ? – Qu'est-ce que c'est que cette idée, qui est assez géniale, quand même ? – L'idée des daemons m'est venue une après-midi, alors que j'essayais de rédiger la première partie du premier livre. J'ai une petite fille qui va dans une salle où elle ne doit pas être, en théorie, et elle voit quelque chose, et elle entend quelque chose qu'elle n'est pas censée entendre. Mais c'est que elle, cette petite fille. Et c'est très difficile à l'expliquer, parce qu'il a fallu que je la décrive de l'extérieur, mais aussi, je devais décrire ce qu'elle pensait. Alors, j'ai ouvert, j'ai écrit l'introduction 15, 16 fois, puis ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour, cet après-midi-là, j'étais très fatigué, et j'avais déjà dépensé l'argent, l'avance que m'avaient fait les éditeurs, je ne savais plus quoi. Et j'ai écrit ces mots, Lyra et son démon, son demon. Et j'ai pensé, tiens, c'est intéressant, je ne savais pas qu'elle avait un démon. Et c'est quoi ce démon, alors ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et j'ai écrit la suite de la phrase, pour voir ce qui se passait, le reste du paragraphe, du chapitre, etc. Puis c'était assez facile, parce que Lyra, du coup, avait quelqu'un qui parlait. Ils étaient deux, et ils pouvaient s'encourager, s'avertir mutuellement, ou discuter. Et je me suis rendu compte que dans ce monde, chaque personnage, chaque garçon, chaque fille, chaque homme, chaque femme, a un démon, en général, du sexe opposé, qui prend la forme d'un animal. Et j'ai pensé, bon, d'accord, c'est pas mal, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que ça exprime ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et ce n'est que lorsque j'ai pris conscience que les demons des enfants changeaient de forme, alors que ceux des adultes ne le font pas, ils perdent à l'adolescence cette capacité à changer de forme. J'ai vu là l'image qui pouvait permettre d'illustrer une histoire sur l'innocence et l'expérience. Les deux grands thèmes de mon autre poète favori, William Blake. Alors, Milton, William Blake, on est très loin des références classiques de l'heroic fantasy. J'ai envie d'en ajouter une autre, parce que quand on lit La Belle Sauvage, on se dit, mais attendez, ça ne commencerait pas un peu comme Oliver Twist ? Ou alors un roman de Charles Dickens, avec ce garçon de 11 ans qui est en train de travailler pour ses parents dans une taverne, et puis qui va devenir, malgré lui, le sauveteur de cette géniale Lyra Bellacqua ? Je suis prêt à voler quoi que ce soit. Tout ce qu'il faudra. Je suis disposé à voler tout ce qui fonctionne de n'importe quel autre auteur. Et bien sûr, beaucoup d'histoires ont été écrites sur ce sujet, et beaucoup d'histoires continueront d'être écrites sur le sujet, parce que c'est une idée, un thème, une histoire très très bonne. Un mot sur votre nouveau personnage, le héros. Donc on est une dizaine d'années avant le commencement de la croisée des mondes. Il s'appelle Malcolm, il a 11 ans, très débrouillard. Il y aura un méchant qui est français, j'ai l'impression que la guerre de 100 ans n'est pas totalement terminée. Philippe Poulman, qui est-il ce Malcolm ? Malcolm est un garçon tout à fait ordinaire. Lyra, dans la première trilogie, est une fille tout à fait ordinaire. Et moi j'ai été enseignant auprès d'enfants de cet âge-là, et il y a toujours une Lyra ou un Malcolm dans toutes les classes. Ce sont des enfants ordinaires qui peuvent faire des choses extraordinaires. Mais ils ne sont pas doués ou spécialement doués, ils ne sont pas magiciens, ils ne peuvent pas faire ce genre de trucs. C'est juste que des enfants ordinaires, dans des circonstances difficiles, puissent dans leur courage extraordinaire ou dans leur imagination extraordinaire pour résoudre leurs problèmes. La force de votre style, de votre ton, Philippe Poulman, c'est que les enfants, effectivement, ne sont pas sorciers, ne sont pas magiciens, ils n'ont pas de pouvoir particulier, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de dragons. Qu'est-ce que c'est alors les mondes parallèles ? C'est quoi la recette de la croisée des mondes ? Je suis très fainéant. Ah là, non, non, c'est vrai, franchement, non. Et il est bien plus facile pour moi de m'asseoir à un bureau et de faire que les choses fonctionnent, plutôt que d'aller dehors les chercher. Donc, je suis âgé, alors ce n'est plus si facile de voyager comme avant, tout ça. Mais l'attrait d'Oxford pour moi, bon, d'abord, c'est là où j'habite, Oxford dans la vie réelle, c'est assez inhospitalier, il y a beaucoup de cérémonies obscures et tout ça. Et c'était très facile d'utiliser ça comme base pour un autre monde, où les choses sont peut-être un peu plus absurdes encore, un peu plus folles. Et j'ai trouvé que c'était très utile d'être en mesure de placer Lyra dans ce monde-là, avec quelques changements, en insistant sur les éléments de réalité que je souhaite faire ressortir. Voilà, il faut toujours s'ennuyer un tout petit peu, que ce soit à Oxford ou ailleurs, pour hop, comme ça, basculer vers des mondes parallèles, où ça démarre à 100 à l'heure et où on suit cette fois-ci Malcolm, 10 ans avant la croisée des mondes. Ça s'appelle La Belle Sauvage, c'est traduit par Jean Herche, très bien d'ailleurs, de l'anglais et sous la signature de Philippe Poulman. Merci.